Générique Alors pour aider cette chaîne, partager, liker, commenter et puis peut-être Aidez-nous sur Tipeee Le Monde Diplomatique, reportage Au cours de la dernière décennie, le Venezuela a connu toutes sortes de dysfonctionnements internes et subit des ingérences déstabilisatrices Le pays de la révolution bolivarienne se consume Pourquoi le scrutin présidentiel du 28 juillet 2024 n'a-t-il rien résolu ? Au Venezuela, une crise sans fin Par Christophe Ventura, journaliste Le Monde Diplomatique, octobre 2024 Lu par Audroisnet Caracas est un bruit En cette soirée du 2 septembre Le chant des coquisses Ces petites grenouilles dont les pluies orageuses favorisent l'apparition Prend possession de la ville quand le président Nicolas Maduro Ouvre la rencontre des cinq générations Celui dont le troisième mandat, de 2025 à 2031 Débutera le 10 janvier 2025 Réunit un parterre de militants D'intellectuels, de militaires De miliciens et de dirigeants historiques du chavisme Dans le salon Boyaca du palais présidentiel de Miraflores Situé au cœur de la capitale Forgé à partir du nom de Hugo Chavez Président du Venezuela de 1999 à sa mort en 2013 Le chavisme regroupe l'ensemble des forces sociales, politiques et militaires Qui constituent le mouvement sociopolitique On parle ici d'alliance civilo-militaire Qui défend la révolution bolivarienne Le parti socialiste unifié du Venezuela Le PSUV Avec ses 4 millions d'adhérents revendiqués Sur une population d'environ 28 millions Constitue aujourd'hui la force centrale de ce bloc historique Ces dernières années toutefois Un chavisme dissident a émergé au sein de la gauche Notamment du parti communiste vénézuélien Le PCV Et des organisations sociales du pays Ces acteurs dénoncent un virage autoritaire Et répressif du gouvernement contre ses opposants Parmi lesquels figurent désormais des syndicalistes Ou des grévistes Ensemble, ils contestent les mesures libérales Mises en place en réponse à la crise économique Et aux sanctions imposées par les Etats-Unis La politique de dollarisation De fait génératrice de fortes inégalités sociales La libéralisation de plusieurs secteurs d'activité Ressources naturelles, agriculture, exploitation des sous-sols Au travers de zones économiques spéciales Les ZES, inspirées du modèle chinois La privatisation de terres cultivables Ou encore les lois favorables aux investisseurs étrangers Exonération fiscale Facilitation pour le rapatriement des profits, etc. L'initiative présidentielle de Miraflores Poursuit plusieurs objectifs politiques Quelques semaines après l'annonce Des résultats électoraux les plus contestés Depuis le début du cycle bolivarien En effet, le Conseil national électoral, le CNE A bien proclamé la victoire du président sortant Le 28 juillet Contre le candidat de la plateforme unitaire démocratique Le PUD Edmundo González Urrutia Résultat validé le 22 août Par le Tribunal supérieur de justice Le TSJ La plus haute instance judiciaire du pays Mais de nombreuses voix Qui ne proviennent plus seulement De l'opposition de droite Nationale et régionale De Washington et de ses alliés occidentaux Se sont élevées pour questionner Ou mettre en cause la transparence du CNE Dans l'organisation et la comptabilisation des votes Ainsi que pour constater Leur impossibilité d'authentifier Et de corroborer, de manière indépendante Les résultats annoncés Aucune publication officielle Et détaillée du matériel électoral Bureau de vote par bureau de vote Aucun audit du système informatique Et de transmission des résultats N'ont en effet été réalisés par le CNE Dans les délais légaux qui lui incombaient L'autorité invoque une attaque cybernétique massive Pour justifier ces dysfonctionnements Aujourd'hui, parmi ceux qui s'interrogent Ou dénoncent les résultats S'expriment aussi des forces de gauche vénézuéliennes Régionales et internationales Et des gouvernements progressistes latino-américains Le Brésil et la Colombie Ne reconnaissent ni la victoire de M. Maduro Ni celle de son ancien adversaire Désormais exilé en Espagne Après l'émission d'un mandat d'arrêt contre lui Par le parquet vénézuélien Ils exhortent Caracas A publier les résultats détaillés de l'élection Pour sa part, le président chilien Gabriel Boric, centre-gauche A choisi la rupture Et dénonce une dictature qui falsifie les élections Sur son compte X le 22 août dernier Le Mexique, lui, s'est dans un premier temps Aligné sur la position de Bogota et de Brasilia Avant, dans un second De prendre acte de la décision du TSJ Enfin, le centre Carter Spécialisé dans les missions électorales Dans des dizaines de pays à travers le monde Et la mission d'experts électoraux des Nations Unies Présents durant le scrutin Considère que ce dernier n'a pas répondu Aux normes de transparence minimale Permettant d'en vérifier l'intégrité Et d'en certifier la véracité Ces deux acteurs avaient toujours défendu jusque-là La sincérité des élections vénézuéliennes Contestée à raison Du fait de l'impossibilité d'en authentifier les résultats Cette élection n'a donc rien réglé De la crise multifactorielle Économique, sociale, politique et géopolitique Qui épuise depuis une décennie Le Venezuela Elle la prolonge et la propulse dans une nouvelle phase Qui pourrait durer Une question demeure toutefois Était-il possible d'organiser une élection normale Dans les conditions matérielles et politiques actuelles du pays ? Assurément, non Les États-Unis portent une responsabilité centrale Dans la dégradation constante de la situation de l'État caribéen Ils n'ont cessé de s'ingérer dans ses affaires internes Et d'y soutenir toutes les tentatives de déstabilisation Depuis le coup d'État contre Chavez d'avril 2002 Ils ont alimenté la polarisation extrême Et la violence politique qui ont progressivement miné le cadre de la vie démocratique nationale Pour n'évoquer que la période ouverte Avec l'arrivée au pouvoir de M. Maduro en 2013 Leur hostilité s'est traduite Par l'application de sanctions illégales Au regard du droit international Les premières, décidées en 2015 Par le président Barack Obama Sous ses mandats de 2008 à 2016 Au motif fallacieux que le pays constituait Je cite « Une menace inhabituelle et extraordinaire pour la sécurité nationale Et la politique étrangère des États-Unis » Ont été renforcées par son successeur Donald Trump Entre 2016 et 2020 Et maintenues par M. Joseph Biden Malgré quelques assouplissements Permettant à plusieurs multinationales Dont Chevron De bénéficier de licences d'exploitation pétrolière sur le territoire Ces mesures coercitives unilatérales Visent les dirigeants chavistes Ainsi que toute personne ou entité Entretenant une relation commerciale ou financière Ou faisant usage du dollar Avec l'État vénézuélien Des entreprises publiques nationales Dont la compagnie pétroleos de Venezuela PDVSA Ou qui ont un lien avec les institutions Elles lui interdisent depuis 2019 L'accès au marché énergétique Sauf dérogation Ainsi qu'au système financier et bancaire américain Et à ses opérateurs dans le monde Ainsi, le Venezuela se voit empêché De financer sa dette sur les marchés internationaux Et sa compagnie pétrolière Ne peut plus utiliser le dollar Cette politique de Washington Accélère, en contradiction avec ses propres intérêts Les rapprochements de Caracas Avec la Russie ou la Chine Pas de scrutin libre sous sanction L'action américaine asphyxie l'économie du pays Assèche ses entrées de devises Annihile son commerce extérieur Et l'expose à un risque pays prohibitif Pour les investisseurs internationaux Selon les autorités vénézuéliennes 930 mesures ont ciblé le gouvernement L'industrie pétrolière Et le commerce extérieur Entre 2015 et 2023 Elles ont significativement contribué Avec le manque d'investissement dans PDVSA Et la corruption en son sein A éroder les exportations pétrolières vitales du pays Ces dernières sont passées d'environ 3 millions de barils par jour en 2015 A 340 000 en 2020 Jusqu'en 2019, les Etats-Unis restaient le principal client du Venezuela Avant de refranchir la barre des 850 000 en 2024 Permettant une relance sensible de l'économie Le gouvernement évalue les pertes de l'industrie pétrolière A 232 milliards de dollars depuis 2015 Autre exemple Le blocage des ressources financières Et la confiscation des actifs vénézuéliens à l'extérieur Selon Caracas, cela représenterait entre 24 et 30 milliards de dollars Comptes bancaires, réserves d'or Compagnie Citgo, filiale de PDVSA établie aux Etats-Unis, etc. La politique américaine contribue directement à l'appauvrissement de la population vénézuélienne A ses problèmes économiques quotidiens Et au départ de millions de personnes Les sanctions influencent aussi les élections Relève le Center for Economic and Policy Research Le CEPR Le think tank progressiste installé à Washington Reconnu pour sa compétence en matière d'expertise électorale Conclu à la non-transparence des résultats Mais considère que la politique américaine Constitue une forme déterminante de guerre économique Qui, je cite Peut convaincre les gens de voter comme le souhaitent les Etats-Unis Ou de se débarrasser du gouvernement par d'autres moyens Il ne saurait donc y avoir d'élections libres et justes dans un pays sous sanction Mais également dysfonctionnelles sur le plan institutionnel depuis une décennie Un pays où plus que des adversaires Des ennemis s'affrontent pour le pouvoir et la maîtrise de la rente pétrolière L'appareil d'Etat, l'armée, les tribunaux, la force publique Et le noyau militant officialiste sont mobilisés par M. Maduro De son côté, et selon ses intérêts circonstanciés L'opposition accepte ou pas le jeu démocratique Depuis 2002, elle a contesté la majorité des élections Qu'elle perdait Quand bien même ces dernières étaient validées par les missions d'observation Et la communauté internationale Elle les a boycottées Comme en 2005 lors des législatives Ou pour ses principales forces en 2018 lors de la présidentielle Ou encore en 2020 lors des législatives Laissant ainsi les pleins pouvoirs aux chavistes Notamment au sein du TSJ Dont les magistrats sont désignés pour une durée de 12 ans Par l'Assemblée nationale Elle sait également recourir à l'option insurrectionnelle et violente Comme lors des manifestations de 2014 et 2017 Et mobilise le soutien politique et financier systématique des Etats-Unis Voire militaire Comme l'a fait en 2020 Mme Maria Corina Machado Dirigeante de l'aile intransigeante pro-sanction Et pro-renversement de M. Maduro Déclarée inéligible pour le scrutin de 2024 Une dialectique destructrice s'est ainsi mise en marche Entre les deux camps tout au long de ces années L'engrenage qui mène au dernier développement Résulte de la combinaison de plusieurs dynamiques liées à celles-ci D'une part, les tentatives de déstabilisation Nombreuses Coup d'Etat en 2002 Grève pétrolière en 2003 Tentative d'assassinat par drone de M. Maduro en 2018 Opération d'incursion humanitaire depuis la Colombie en 2019 Durant la période de présidence par intérim autoproclamé de M. Juan Guaido Soutenu par Washington Et de mercenariat paramilitaire Opération Gédéon l'année suivante On peut également rappeler la récompense promise depuis 2020 Par le gouvernement américain 15 millions de dollars en l'échange d'informations Permettant l'arrestation et la condamnation du président vénézuélien Pour un narcoterrorisme D'autre part, l'usure d'un pouvoir aux commandes depuis un quart de siècle A favorisé les phénomènes de corruption et de clientélisme caractéristiques des pays Où un lien organique existe entre pouvoir politique et captation de la rente pétrolière L'affaiblissement de l'hégémonie chaviste amorcée après la mort de Chavez en 2013 A conduit M. Maduro à renforcer la composante militaire du chavisme au sein de l'Etat Sa mauvaise gestion économique lors de la crise mondiale des années 2010 Sur fond d'effondrement du prix du pétrole et d'essoufflement productif de PDVSA L'a fragilisé Dans ce contexte, l'opposition a joué l'obstruction systématique pour contrer ses tentatives de relance Ainsi en 2015, lorsque l'Assemblée nationale nouvellement acquise à la droite Promet d'évincer le président dans les 6 mois Et lui refuse la possibilité de renégocier la dette souveraine du pays Cette double décision provoque la rupture et la radicalisation sans retour de M. Maduro Contraint de réduire drastiquement et brutalement les dépenses de l'Etat Et les importations vitales du pays Le pouvoir provoque un choc austéritaire et une déflagration sociale Alors démarre le cycle dysfonctionnel qui conduit à l'élection de 2024 Durant lequel le Venezuela va même jusqu'à expérimenter Entre 2017 et 2022 Un double système de pouvoir D'un côté un gouvernement adossé à une Assemblée nationale constituante Qui ne soumettra jamais de projet de nouvelle constitution Dont la fonction est de contourner l'Assemblée nationale Et voter des lois proposées par l'exécutif M. Maduro n'a pas hésité lors de cette séquence A changer les règles du jeu politique pour paralyser ses adversaires De l'autre, une Assemblée nationale aux compétences suspendues Et un président par intérim autoproclamé, M. Guaido Issu des rangs de ce pouvoir législatif neutralisé Mais soutenu et financé par les Etats-Unis et une soixantaine de pays Sur fond de crises économiques aggravées Et de manifestations violentes et réprimées en 2017 Les Guarimbás Ce qui vaut au président vénézuélien de devoir faire face Depuis 2021 A l'ouverture d'une enquête de la Cour pénale internationale La CPI Sur des allégations de crimes contre l'humanité Évitez la diagonale du pire Logique d'affrontement jusqu'au boutiste Ressentiment et ingérence systématique Constitue le triptyque de l'érosion démocratique vénézuélienne Et explique comment M. Maduro Détenteur du pouvoir d'Etat réel Est entré par ses choix dans une dynamique autoritaire Le chavisme d'Etat se perçoit désormais Comme un pouvoir civilo-militaire Engagé dans une lutte pour sa survie Se voir promettre l'exil, la prison Un procès international ou l'épuration En cas de retour au pouvoir de l'opposition N'incite pas à desserrer l'étau sur ses adversaires Tenir coûte que coûte devient un projet Voici donc pourquoi Lors de la rencontre des cinq générations M. Maduro défend ses positions bec et ongles Et entend remobiliser le chavisme officiel Démontrer son indéfectible unité Civilo-militaro-policière Face aux violences terroristes menées Selon lui Par les courants fascistes de l'opposition Dans le cadre d'une tentative de coup d'Etat Soutenue depuis Washington Il ne donne pas suite aux offres de médiation régionale Proposées par le Brésil et la Colombie Et s'enorgueillit d'avoir procédé À l'arrestation de 2400 personnes Les jours qui ont suivi le 28 juillet Frapper un grand coup, marquer les esprits Et prévenir qu'aucune tentative de déstabilisation Ne sera tolérée La rencontre délivre, de ce point de vue Un message clair à ses détracteurs Et à l'attention des chancelleries du monde entier Quand viendra le moment de rendre mon mandat Je le confierai à un président Ou à une présidente chaviste Bolivarienne et révolutionnaire À scène M. Maduro Qui promet la poursuite de la révolution Pour les 30 prochaines années De son côté L'opposition dénonce une fraude historique Et définit le pouvoir chaviste Comme un terrorisme d'Etat C'est l'impasse Il ne s'agit plus de débattre Du caractère socialiste d'un processus Qui a perdu sa force propulsive Depuis plusieurs années Qui applique des politiques économiques orthodoxes Après des années de sanctions Et recours à des actions répressives Pour maintenir au pouvoir son groupe dirigeant Mais plus se poursuivra la politique De la pression maximale et des sanctions Plus le Venezuela empruntera Une trajectoire de type nicaragoyenne Fermeture de l'espace politique Militarisation du pouvoir et de la société Avec le soutien de la Chine De la Russie et de l'Iran Une telle perspective Pourrait-elle conduire à une guerre civile Dans un pays où circulent des millions d'armes ? Les conséquences Bombes migratoires Instabilité frontalière Bourbiers militaires Serait cataclysmique pour la région Notamment pour le Brésil et la Colombie voisins Ainsi que pour les Etats-Unis Redouté par beaucoup L'escalade vers un tel scénario de radicalisation Explique la prudence de plusieurs capitales Ou de l'Union Européenne Qui, instruite de l'échec de la tentative Guaido Ne reconnaissent aucun vainqueur Dans l'élection du 28 juillet Et en appellent à une solution politique négociée Ou même de Washington Qui, tout en reconnaissant la victoire de l'opposition A soutenu la proposition d'une nouvelle élection Formulée par le Brésil et la Colombie Mais rejetée par tous les protagonistes à Caracas Et ce Tandis qu'une soixantaine d'autres pays dans le monde Ont reconnu la victoire du président sortant Éviter la diagonale du pire Impose moins l'organisation d'une élection formelle Dans des conditions impossibles Que des négociations libérées Du poids des sanctions Alors, pour aider cette chaîne Partagez, likez, commentez Et puis peut-être Aidez-nous sur Tipeee Sous-titrage Société Radio-Canada